Bonsoir, bienvenue dans cet avon, on est tous très heureux de vous retrouver, on est ensemble en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce jeudi 15 décembre, marqué évidemment par la formidable victoire des Bleus hier à Doha façon Maroc, qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'une équipe, je dis une bêtise là Daniel. Je ne sais pas, vous n'êtes pas allé au bout de la phrase. J'attends, on s'en fait une bêtise. J'ai vu qu'une équipe championne du monde est qualifiée pour la finale, non c'est le Brésil, il l'avait fait. Et l'Italie aussi. C'est la première fois, mais c'est la première fois que je l'avais fait. C'est la première fois au 20ème siècle. Vous n'avez qu'à dire que ça faisait très longtemps, on ne s'en souvenait plus. C'est la première fois que je le dis, et c'est la première fois que ça arrive à la France. Vous n'avez pas le temps de préparer ce truc-là, ça vient de tomber, ça vient d'arriver. Moi je ne vais pas faire l'émission. Bonsoir à tous les cinq. Non, il n'y a pas de cinq, c'est tous les quatre, plus de nos invités, ça fait bonsoir à tous les six. Tout ça est très brouillant. Émilie, votre choix de l'actu ce soir ? Une décision rarissime pour réhabiliter un innocent. La Cour de Réligion a allié la condamnation pour viol de Farid El Haïri qui date d'il y a près de 20 ans. Celle qui l'accusait de viol avait en effet avoué qu'elle avait menti. Et Farid El Haïri sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, donc votre story ce soir ? On va beaucoup parler de football, mais on va évoquer... Parce que c'est la première fois dans l'histoire. Non mais les téléspectateurs vont découvrir pourquoi ce match revêt une importance particulière pour Emmanuel Macron symbolique. Et pourquoi cette finale est très très importante pour le Paris Saint-Germain. Ah, on en parle avec nos deux invités. Jean-Philippe Leclerc, le directeur adjoint de la rédaction de l'équipe. Et Daniel Riolo, journaliste présentateur de l'After Food tous les soirs sur RMC. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de parler foot avec moi. Ce qui est en soi un sacré défi. Patrick, votre édito, vous allez nous parler de foot ? Oui, vous savez ce qu'ont fait les Français hier soir ? Vous ont regardé la télé ? Ils ont fait des économies d'énergie. Ah bon ? Oui, des économies de courant. Je vais vous raconter la soirée électrique des Français. C'est le salaire qui a surveillé le réseau électrique au lieu de regarder le foot. Ils ont pas donné ces stats dans l'après-match. J'ai vu passer cette nouvelle, je n'ai rien compris. Je suis très pressé que vous nous expliquiez tout ça. Et voilà, Daniel, vous allez en apprendre. On n'est pas qu'elle est en foot, mais en réseau électrique. On est le meilleur. Mathieu dans le 5 sur 5 ce soir. Il y a ceux qui visent une étoile. Moi, je vais vous présenter une femme qui vise la Lune. Elle s'appelle Sophie Adeno. C'est l'astronaute française qui a été sélectionnée par l'Agence Spatiale Européenne dans sa nouvelle promotion. Elle sera accompagnée de Didier Schmitt, qui est responsable des vols habités à l'Agence Spatiale Européenne. On va rêver et prendre un peu de hauteur, si vous ne me plaît. Oui, parce que nous, on est vraiment sur le plan chez les vaches. Merci de nous le rappeler. Nos invités du dîner, Michel Field, qui présente ce soir sur France 2 le livre favori des Français, mais aussi Jean Nouvel, cet immense architecte, car c'est l'équivalent du prix Nobel d'architecture. Jean Nouvel, regardez une monographie qui lui a consacré. Elle pèse 6 kilos. C'est un magnifique ouvrage. Et à Doha, vous avez pu visiter le musée qu'il y a construit, cher Daniel. Et puis également, on reçoit Lou Delage et Raphaël, personnages qui sont à l'affiche d'un très joli film, le tourbillon de la vie, qui est en salle la semaine prochaine. Le dîner est préparé ce soir par Fabrice Brunet, le chef de la création Salle et Sucrée. Chez le nôtre, il est aux côtés non pas de Bertrand Chameroy, mais de l'homme qui le remplace ce soir. En mieux, Thomas Védébé. Oui, bonsoir, ma bête. Bonsoir. Bonsoir, Fabrice. Parce que Fabrice, elle nous sert à manger ce soir. Exactement. Bonsoir, alors ce soir... Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire à manger ce soir ? Alors, ce soir, c'est vrai qu'on arrive aux périodes des fêtes, donc on va travailler un cœur de saumon mi-fumé. Mi-fumé. Sur une tarte sablée au piment d'Espelette. Et après, on va l'agrémenter avec différents radis. D'accord. Donc, il y a le radis blue meat, le radis rain meat et le radis vert. D'accord. Voilà, pour accompagner tout ça. Je ne sais pas, parce que moi, Bertrand Chameroy, quand je suis venu, m'avait promis un concours de hot-dog. On n'est pas du tout dans le concours de hot-dog. Je peux essayer. On peut essayer de le faire. On a tous les conduits nécessaires pour le concours de hot-dog. Merci beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen pour que Daniel Rio comprenne enfin cette affaire. Patrick, vous êtes le seul homme au monde hier qui n'a pas regardé le match. Non, vous, vous avez surveillé la consommation électrique. Chacun ses passions. Consommation électrique dont on peut suivre l'évolution en temps réel sur le site du gestionnaire RTE, Éco de Mix. Et je recommande à chacun la lecture. Oui, oui, on apprend plein de choses. Et c'est à la fois citoyen et utile. Sur la courbe du mercredi 14 décembre, on y lit ce qui fut une journée particulière de la vie des Français. Jour de grand froid et jour de grand match. Comme chaque nuit, un plus bas vers 4 heures du matin. Comme chaque matin, un plateau haut à plus de 75 gigawatts avec un pic de consommation à 11h45. Comme chaque soir, un deuxième pic pile à 19h. C'est tous les soirs à 19h. On a cette pointe en ce moment, moi-même, à l'heure du début de C'est à vous. Et à partir de 20h, une courbe qui dégringole plus vite que d'habitude. Regardez un match de foot, ça fait faire des économies d'énergie. Oui, parce qu'on ne fait pas autre chose. Pas de cuisson ou de lancement de lessive. Les gens sont sur leur fauteuil, sur leur canapé ou dans le bar à regarder un écran de foot. Et donc, en revanche, à la mi-temps, vous allez le voir sur cette courbe, une reprise de consommation à 20h50 avec des supporters qui changent de pièce, qui en allument une autre, qui font chauffer de l'eau ou un petit truc à manger. Ça fait un demi gigawatt de plus. Donc c'est considérable. C'est important. Ça fait une petite reprise. Et puis, vous avez la même chose à 21h57, à la fin du match, avec un rebond, là aussi, plus important que d'habitude. D'où vient cette électricité ? En grande partie de nos centrales nucléaires, c'est la grosse tranche orange du graphique qui va maintenant s'afficher. On a maintenant 41 gigawatts de capacité disponible. Est-ce qu'on peut avoir le graphique de la production ? Le voilà. Ça, c'est la journée d'hier. Donc la tranche jaune-orange, c'est le nucléaire. En bleu, l'hydraulique qui fournit jusqu'à 20% de notre électricité, 15 gigawatts. En rouge, au-dessus, les centrales à gaz d'un peu moins de 10 gigas. La petite bande marron au-dessus, c'est très mauvais, sont les deux centrales à charbon de Corde-Mais et de Saint-Avolte d'un peu moins de 2 gigas. Le vent n'a pas beaucoup soufflé hier, 2 à 3 gigas. Tout cela complété en gris par les importations de nos voisins. Donc c'est la bande tout en dessous, en gris, Allemagne, Belgique, Angleterre, Espagne, Italie. Et pour les semaines à venir ? Aucun risque de rupture jusqu'à début janvier parce que les congés scolaires, à partir de demain, vont faire baisser l'activité et donc la consommation. Parce que les températures vont remonter la semaine prochaine. Et parce que 3 nouveaux réacteurs nucléaires qui étaient en maintenance seront reconnectés au réseau d'ici Noël. À Gravelines, Saint-Alban et Dampierre, on devra avoir 45 gigawatts nucléaires en janvier. Ce qui rend désormais les gestionnaires du réseau et le gouvernement assez confiants sur la suite de l'hiver. Et notre capacité à déjouer les scénarios catastrophes de soirée à la bougie. C'est aussi parce que les Français ont diminué leur consommation. Oui, moins de 10%, on l'a dit la semaine dernière. Cela dit, lundi dernier 12 décembre, on a atteint le record de ce début de l'hiver. 82 gigawatts à 19h. Pas loin du pic précédent, du précédent hiver. C'était le 14 janvier à 9h30 du matin avec 87 gigawatts. Une dernière leçon de cette soirée hyper sexy devant les courbes de RTE. La dernière leçon, c'est que nous restons malgré nos difficultés et les polémiques. Et grâce au nucléaire, le pays d'Europe du Sud le plus vertueux en matière d'émissions de gaz à effet de serre en ce moment. Par exemple, je viens de consulter les chiffres toujours sur ces sites précieux. On est à 87 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité. En Allemagne, où le courant est fabriqué à 40% par du charbon et à 25% par du gaz. C'est 660, c'est-à-dire presque 8 fois plus. Et en plus, l'Allemagne n'est pas en finale de la Coupe du Monde. Donc eux, ils consommeront de l'électricité dimanche. Alors que dimanche à 12h, la France va être à nouveau vertueuse en consommation énergétique. Quelqu'un disait ce matin, et assez justement, que les Français étaient en ce moment les Allemands des années 80. Les Allemands, cette période où on disait, à la fin des grandes coupes et à la fin des matchs, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Mais là, c'est toujours les Français qui gagnent. Et oui, et c'est pour ça que le monde entier soutiendra l'Argentine plutôt que la France. Non, mais c'est vrai. Probablement. Pas forcément. Pas le Brésil. C'est probablement la présence de Messi, star planétaire, joueur aimé partout, qui va faire que beaucoup de gens dans beaucoup de pays vont soutenir l'Argentine. Et puis, il y a aussi, vous savez, le spectateur neutre, lui, ce qu'il aime, c'est quand ça change. Et il a vu la France gagner il y a 4 ans. Il se dit, si c'est une autre équipe. Cette histoire autour de Messi, elle est quand même assez fascinante. On a l'impression, depuis que les Argentins sont arrivés dans cette Coupe du Monde, qu'ils sont en mission. En mission pour lui, pour qu'il rejoigne Maradona dans l'histoire du football. Messi, joueur adoré partout, sur toute la planète. Donc, il y a une espèce de mystique qui s'est créé autour de Messi, qui arrive en finale. Et les Français sont là pour faire en sorte que tout ça ne se réalise pas. Donc, je pense effectivement que beaucoup de spectateurs dans le monde vont supporter l'Argentine. C'est vrai. Mais pas forcément Philippe Leclerc. Non, on aura quand même les Brésiliens derrière nous. Il y a eu une telle rivalité entre les deux grands pays sud-américains que tout le Brésil sera derrière nous. On aura aussi, je pense, l'Angleterre, parce qu'il y a eu un petit différent entre l'Angleterre et l'Argentine il y a quelques années autour de l'île. Je pense qu'ils vont rester neutres quand on les amèche. C'est comme pour l'Eurovision, en fait. Il faut compter sur les soutiens. Les Brésiliens détestent à ce point les Argentins. Ah oui, oui, oui. Les Français vont supporter les Français. Oui, totalement. Donc, Argentine, Brésil, Angleterre. Une partie de l'Espagne aussi. Une partie de l'Espagne. Parce que Messi est vu comme catalan. Donc, toute la partie non-catalan et Real Madrid va être derrière les Français. Ah, c'est bien. Donc, on a quand même un petit peu de soutien. Plus de soutien peut-être que contre les Marocains. Où là, vraiment, on était seul contre le monde entier. Ce match, donc, un premier but au bout de cinq minutes de jeu. que les fidèles de cet avou n'ont pas manqué, alors qu'ils n'étaient pas sur TF1. Ah, voilà. La France vient d'ouvrir le score. 1-0. J'ai montré que mon profil gauche. Ah, voilà. But de qui ? Théo Erlandes. But de Théo Erlandes. En table très rapide. Et c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait tuer le match dès le début. L'autre qui fait genre, elle s'y connaît. Mais qui vous regardez à ce moment-là, alors, hier soir ? Eh bien, moins de 2% des téléspectateurs qui avaient choisi 35. 6 ans, 6 ans, 6 ans, même. Exactement. Et qu'on remercie pendant que plus de 20 millions étaient 4 canaux au-dessus sur la une, chez eux ou dans des bars, poursuivre la demi-finale de la France, retour sur une chaude soirée d'hiver entre Paris et Doha, avec Louis Amart, Anaïs Recouli, Pauline Périnet et Hugo Peusin. Nous allons gagner ! Et nous allons gagner ! Dimanche, on est là, et vous la gagnez une fois encore, les mecs ! J'ai même plus froid, en fait, et que ce soit le Maroc ou la France qui auraient gagné, c'est la même énergie, sans casser, bien sûr. J'ai l'impression d'être une bipolaire, je suis triste, je suis joyeuse, je suis triste, je suis joyeuse. Je suis tellement contente que la France ait gagné, mais je suis triste que le Maroc ait perdu. On est français comme tout le monde, et on est contents parce que la France est en finale, deuxième année de suite, allez les bleus, et allez le Maroc ! Regardez, il y a des femmes voilées, il y a des renouins, il y a des français, il y a des... C'est bon, 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 c'est bon. On est en finale, on est en finale, on est en finale, on est en finale ! J'ai jamais 203, donc Didier Deschamps est là, avec sa baraka. Et son talent, et on sera tous là-derrière, donc on la gagne. On se retrouve dimanche avec le même sourire, après le match ? C'est tout le mal que je ne souhaite. Ces images de fêtes, de joies, de faire plaies, de vivre ensemble, elles font du bien, ça réchauffe au cœur d'un hiver, marqué jusque-là par la crise de l'énergie, par l'inflation, les questions du pouvoir d'achat, Jean-Philippe Leclerc ? Oui, bien sûr, ça réchauffe les pieds, ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Après, voilà, c'est une parenthèse. Je pense qu'il ne faut pas retomber à nouveau dans le piège du « la France black-blonde over », la grande réconciliation nationale. On a vu des images magnifiques de rassemblements hier, mais il y a eu malheureusement des incidents. On a eu toute une partie de la droite et de l'extrême droite qui a crié au loup avec des possibles incidents de la part des supporters marocains. Il y a eu très peu d'incidents. Et qu'est-ce qui s'est passé en fin de soirée à Paris, à Lyon et dans d'autres villes ? Il y a des groupes de l'ultra-droite, des fachos, qui sont venus attaquer les supporters marocains. Donc voilà, ça reste quand même assez fragile. Et profitons-en bien, mais ça reste une parenthèse. Emmanuel Macron, qu'on a vu hier s'inviter en zone mixte, qui est normalement réservé pour les joueurs et les interviews d'après match, a dit à quel point cette équipe l'avait rendue fière. C'est ce que vous avez ressenti aussi, Daniel ? Je crois qu'il a ajouté aussi que c'était un bonheur simple. Et effectivement, cette équipe de France, elle produit quelque chose de simple, même en termes de jeu. C'est une équipe généreuse. Ils sont tous très solidaires. On ne se casse pas la tête avec beaucoup d'analyse tactique sur ce qui se passe. On a le sentiment que ça tourne toujours en faveur des bleus. Le président a ajouté le mot « baraka », qui est un mot arabe qui sous-entend une intervention divine. Parfois, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ça. Et il y a effectivement ce bonheur tout simple. On est là, on regarde les bleus, on se dit « ça va passer, ça gagnera toujours ». Pendant tout le match hier, vous êtes sûr, vraiment ? Alors, les Marocains qui n'avaient pas pris de but, qui ont une défense de fer depuis le début de la compétition, la seule chose qui pouvait les perturber, c'était, au vu de leur plan tactique, de prendre un but vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils en ont pris un à la cinquième minute. On ne pouvait pas faire mieux. C'est ce que j'ai dit hier, c'était ma première analyse. Pour les faire passer d'un plan A à un plan B, qu'ils n'avaient peut-être même pas trop préparé. Et en plus, ils ont fait vraiment un très bon match. Hier, celui qui a été élu l'homme du match, c'est Antoine Griezmann. Vous parliez de générosité, c'est vraiment le cas de ce joueur-là. Il était partout sur le terrain, et son père a une petite explication. Quand il était jeune à Mâcon, il jouait au milieu de terrain. Donc, au fil des années, quand il a grandi, on l'a mis attaquant. Avec le reculant, reculant, je ne suis pas surpris. C'est un garçon qui voit le jeu avant les autres, déjà, c'est important. Il sait qu'il va la donner dès qu'il la reçoit. C'est déjà un point fort. Et il a, comme on dit, il a trois poumons dans le football. On dit ça, il a trois poumons. Il court, il tacle. Ça fait du bien à une équipe, ça soulage une équipe. Il a trois poumons, Antoine Griezmann. C'est lui le meilleur joueur de l'équipe de France ? Dans cette Coupe du Monde, oui. Oui, on a démarré avec l'idée que Mbappé, superstar, allait tout renverser. Et c'est vrai qu'au début de la Coupe du Monde, et même dans ce match de 8e de finale contre la Pologne, il a été extraordinaire. Mais l'homme au milieu de terrain, qui régule le jeu de l'équipe, celui qui éclaire également le jeu de l'équipe, c'est Griezmann. On ne s'y attendait pas forcément. On ne s'y attendait pas forcément, parce que sur ces dernières années, il n'a pas été au top. Il a fait un choix de carrière difficile en allant à Barcelone. Si vous dites aujourd'hui, un supporter de l'Atletico Madrid, là où il évolue, Griezmann, c'est notre meilleur joueur. Et vous regardez, le Griezmann qu'on siffle à Madrid quand il joue ? Oui. Jean-Philippe Leclerc et puis Mohamed ? Je dirais le meilleur, il peut y avoir débat, mais en tout cas le plus utile. Il a vraiment un rôle central, qui n'est pas le sien, qui n'était pas le sien dans les compétitions précédentes, puisque c'était un pur attaquant. Donc là, il a accepté de reculer, il a accepté d'être partout. On l'a vu à un moment dégager des ballons dans sa surface. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est peut-être grâce à ses mauvais choix de club qu'il est aussi autant en forme. C'est-à-dire qu'il a eu une saison très difficile à l'Atletico de Madrid, pour une raison contractuelle. C'est-à-dire qu'il était remplacé systématiquement, enfin, il est rentré uniquement en fin de match, parce que s'il jouait trop de minutes pour son club, enfin bon, je vous passe les détails, mais du coup, il a très peu joué cette saison. Donc, il est en pleine forme. Donc, contrairement à d'autres joueurs, lui, il arrive. Pour beaucoup, parce qu'il n'a pas beaucoup couru pendant la saison. Mais c'est souvent des histoires de Coupe du Monde, souvent des joueurs qui sont un petit peu dans le dur pendant le cours de la saison et qui arrivent moins fatigués, moins usés que d'autres qui, au contraire, ont joué deux matchs par semaine à très haute intensité. Un but à la 5e minute, un but à la 80e pour l'équipe de France. Les deux buteurs d'hier n'avaient jamais marqué depuis le début de ce mondial, jamais marqué en équipe de France, tout simplement. Théo Hernandez, dès le début du match. Puis Randall Kolomouni, qui a marqué seulement 44 secondes après son entrée sur le terrain. Une touche de balle, un but. Randall Kolomouni, qui avait été appelé par Didier Deschamps juste avant le départ pour Doha. Il est également natif de Bondi, comme Kylian Mbappé. Daniel, vous parliez de Baraka il y a quelques secondes. Il y a une autre expression quand on parle de Didier Deschamps, mais là, on est une émission infamiliale, donc on ne va pas la citer, même si elle est rentrée dans l'esprit du grand public. Comme souvent, on a assisté à un coaching parfait de Deschamps. Je ne sais pas. Coaching parfait, à la limite, ce n'est pas forcément l'entrée de Kolomouni. C'est plus ce qui s'est passé avant, avec l'entrée de Marcus Thuram. D'ailleurs, on pourrait peut-être avoir, si vous aimez les petites histoires, le père a été champion du monde, le fils peut être champion du monde. On y avait pensé, hein, Daniel. Là aussi, on n'avait jamais vu ça. Ce changement-là a été important aussi. Deschamps se trompe très peu. Il se trompe très peu dans ses choix, dans la façon dont il construit un groupe. Mais dès le départ, les joueurs qu'il prend, c'est quand même, j'allais dire, c'est drôle. Je ne sais pas si c'est drôle, c'est presque fascinant. Les mauvaises nouvelles, il les transforme en bonnes nouvelles. Il part avec Benzema, au bout de trois jours, Benzema, tout le monde dit, « Ah, Benzema, il est génial, ballon d'or, enfin, on va jouer encore mieux qu'avant, formidable. » Au bout de trois jours, il s'en va. « Oh là là, quelle catastrophe, quelle catastrophe. » Bon non, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Benzema, parce que sinon Giroud aurait pas joué. Giroud aurait pas joué. Giroud a joué, ça a été le sauveur contre l'Angleterre. Il fait une Coupe du Monde extraordinaire. Marcus Turam, et puis après, j'en finis. On y avait pensé à Marcus Turam, fils de Lillian Turam, le défenseur. Lillian Turam qui avait donc lancé cette tradition maintenant, qui est qu'un défenseur marque en demi-finale le Côte du Monde. C'était en 98. La star du jour s'appelle bien sûr Lillian Turam, célébré comme un héros. « La France a égalisé, là tout le monde s'est lâché. Et merci Turam, et merci Martez. » « Déjà en championnat, je rêve même pas de marquer deux buts. Donc alors là, en demi-finale de la Coupe du Monde, ça m'avait vraiment pas traversé l'esprit. » « Bon, un petit mot de la finale. Ce sera dur dur, ce sera un match comme les autres. Ils semblent pas invincibles du tout, les Brésiliens. Non, mais de toute façon, vous savez, personne n'est invincible. Personne. Donc ça, c'était Lillian Turam en 98. Aujourd'hui, Marcus Turam, le père, le fils, si jamais on devient champion du monde, ça va être symboliquement hyper fort. Absolument, je pense que ce sera très fort. Et elle est marrante la phrase « personne n'est invincible ». Pourtant, ces bleus-là donnent le sentiment d'être invincible. Jean-Philippe Leclerc. Hier, on était devant la télé à l'équipe, forcément, et on se disait « mais pourvu que Turam marque, parce qu'on avait déjà préparé la photo du père, comme ça, on s'est dit « s'il nous fait la même célébration, ça va être magique ». Et le pire, c'est qu'il pourrait y avoir Kefren aussi. Il n'était pas si loin, donc le frère de Marcus, il n'était pas si loin de l'équipe de France. Donc, il y a vraiment… Oui, on aurait pu avoir les deux frangins. Quelques blessés de plus, et on avait les deux frangins. Bon, il y avait des malades qui n'étaient pas sur le terrain hier soir. Adrien Rabot et Dayo, Adrien Rabiot, pardon, et Dayo Oupamecano, qui sont restés sur le banc, tous les deux malades. Un virus rôde à Doha. C'est le cas ? Et la clim, c'est un vrai problème ? Kinsley Coman aussi, malade ce matin. Le quatrième, il y en a un autre qui est malade. Enfin, ils sont quatre à être souffrants. Mais visiblement, ils sont revenus à l'entraînement, aussi bien Rabiot qu'Aupamecano. Donc, d'ici dimanche, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que le virus continue de circuler. Il ne faut pas que ça tombe sur Mbappé, surtout, ou sur Griezmann. Oui, et du coup, le masque est de nouveau obligatoire en zone mix, rendu obligatoire par la FIFA. Donc, c'est un cluster, en fait, Doha. Doha ou l'équipe de France ? L'équipe de France à Doha. Doha tout court ? Les deux, hein ? Après, les tests ne sont pas obligatoires. Donc, pas de tests, pas de Covid. Personne ne fait de zèle dans ces cas-là. Et ça ressemble beaucoup à ça. Mais effectivement, ça ressemble, et ça peut être un peu inquiétant. Après, on parlait tout à l'heure des changements imposés, mais normalement, ce n'est pas Colomani qui devait rentrer. C'était Coman. Et parce que Coman était un peu souffrant, c'est Colomani qui est rentré. Il a marqué au bout de 45 secondes. Donc, effectivement, c'est la capacité de Deschamps de transformer des galères, des mauvaises nouvelles en très bonnes nouvelles. Et il n'y a pas de virus chez les Argentins ? Non. Non. Ils sont plus loin dans Doha, eux. Ils sont vraiment assez loin extérieur de la ville. Mais nous, notre équipe RMC, on est 28 là-bas. La moitié ont tous été au lit, tous souffrants, malades de ce virus. Donc, normal aussi que ça ait pénétré le groupe France. Cette finale sera aussi un duel au sommet entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, un choc des titans qui concentre toute la tension, bien évidemment, en la télévision argentine. En sus dos figuras máximas por Argentina, Lionel Messi tiene 35 años, pero sigue brillando. Del lado francés, Kylian Mbappé, quien es 12 años menor. Marruecos le hace un buen partido a Francia, le llega, le provoca peligro, que demuestra que Francia quizá no es tan tan fuerte como se podía pensar. Francia ha mantenido la constante desde antes del Mundial y durante el Mundial. Lo que puede darle un plus a Argentina, ese momento emocional, esa unión que lleva el grupo. Qué final que viene, por Dios. Apenas terminó el partido entre Francia y Marruecos. Quasi me pongo a llorar. Hace rato, no teníamos una final de niveles tan altos. Lionel Messi, sans doute le meilleur joueur de l'Histoire face a Kylian Mbappé dimanche, le meilleur joueur actuellement du monde. Deux joueurs du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe du Monde. Le PSG qui appartient à un fond, Qatari. Quoi qu'il arrive, Jean-Philippe Leclerc, c'est une victoire du Qatar. C'est une victoire du Qatar. Déjà parce qu'ils sont relativement arrivés à bien organiser cette Coupe du Monde, même si on n'oublie pas tout ce qu'on a dit avant, les morts sur les chantiers, la climatisation des stades, les droits LGBT bafoués. En termes de pure organisation, ça a été une réussite. Et effectivement, c'est une sorte d'affiche de rêve pour eux d'avoir Messi contre Mbappé, deux joueurs du Paris Saint-Germain. Oui, c'est avec Nasser Al-Khalaifi dans les tribunes. Il sera sûrement ravi du spectacle. Il a déjà gagné. Emmanuel Macron qui pense comme vous que l'organisation de cette Coupe du Monde a été particulièrement réussie. Il n'a pas mis le bémol de dire qu'il a quand même un peu oublié ce qui s'était passé avant. Il manquait les avertissements humanitaires. Il manquait ça. Il portait ni brassard, ni symbole en soutien à la cause LGBT. En revanche, la ministre des Sports, elle, on s'en souvient, portait un pull aux couleurs arc-en-ciel lors des quarts de finale, ce qui a échappé au président de la Fédération française de foot, Noël Legrette. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas regardé, non. Je ne l'ai pas vu. Au fait, de la langue de bois, là, Noël Legrette. Elle est au match, oui, c'est vrai. Elle est au match. Oui. Non, non, je ne l'ai pas fait attention. Ce n'est pas compliqué d'avoir quand même un président de la Fédération française de foot et une ministre des Sports qui ne s'entendent pas ? Alors, écoutez, on n'a aucune divergence puisqu'on ne se parle pas beaucoup. Donc, c'est bien. Noël Legrette, on le sait, qui est en position délicate au sein de la Fédération. Un audit a été commandé par la ministre des Sports après les accusations d'harcèlement sexuel à son encontre. Là, c'est un bol d'air aussi pour lui. Ça peut le sauver, non ? Ce serait terrible que ça le sauve. Sous prétexte que les Bleus deviennent champions du monde, on arrête de regarder et on ne va pas... Enfin, je pense qu'on ira au bout de l'audit. Mais je pense que c'est totalement décorrélé. C'est pas parce que les Bleus sur le terrain vont être champions du monde que ce que lui a fait pendant les années où il était président de la Fédé. On ne va pas mettre ça sous le tapis. L'audit, il est en cours. Les conclusions devraient être rendues mi-février. Il n'arrête pas de répéter partout qu'il est très serein. Il se permet des phrases. Très honnêtement, je serai à la place de la ministre, je n'aimerais pas trop. Quand il a dit hier ou avant-hier les ministres, ça change bien plus souvent que les présidents de Fédé. Je pense qu'elle n'a pas vraiment aimé. Il est sûr de lui. Je pense que dans sa tête, tout est prévu pour qu'il fasse sauter le fusible de son bras droit, Florence Ardouin, à la Fédé. Ensuite, il fera jouer ses appuis politiques. Jean-Yves Le Drian, qui est un grand ami à lui. Et Didier Deschamps. Et Didier Deschamps, qui va rester à la Fédé. Il soutient deux fois, quand même. Il fera également jouer. Emmanuel Macron se posera des questions parce que, de toute façon, le seul qui a réellement le pouvoir de faire quelque chose dans le dossier, c'est le président de la République. Factuellement, même si l'audit révèle des choses et est accablant, la ministre ne peut pas le faire sauter. Et lui, il veut aller au bout de son mandat. Lui, il n'arrête pas de dire qu'il s'en fout. Il envoie valser tout le monde. Il ne répond pas aux questions. Là, en plus, forcément, il se cache derrière les résultats des Bleus. À part une pression très forte qui viendra de tout en haut, Noël Legrette restera en poste. Après, à nous, journalistes aussi, de continuer à dire sans arrêt ce qu'il a fait, d'exploiter ce qu'il y aura dans l'audit et de continuer à enquêter et à recueillir des révélations des gens qui ont travaillé à ses côtés. Ce n'est pas vraiment illustré, en plus, pendant cette Coupe du Monde, Noël Legrette. On l'a vu, surtout n'encourageant aucun geste particulier des Bleus. Après, je pense que même en cas de pression de l'Elysée, ça serait compliqué parce que ça serait vu comme une ingérence du politique dans le sportif et ça, c'est sanctionné par la FIFA. Et on sait que Noël Legrette est très proche depuis très longtemps. C'est un ami personnel de Gianni Infantino. Donc même s'il y avait vraiment une volonté politique de le dégager, la FIFA pourrait dire attention, normalement, la FIFA suspend les fédérations nationales quand il y a ingérence politique. Donc il est même protégé de ce côté-là. Et c'est vrai que il jouait quand même gros avec les résultats de l'équipe de France et que si les Français avaient été sortis dès le premier tour en huitième de finale comme à l'euro, je pense que là, franchement, il aurait une pression terrible. Mais là, non seulement il a les résultats sportifs, mais il a aussi les résultats financiers. C'est-à-dire que les Français sont déjà assurés de la fédération de toucher 28,5 millions d'euros même si les bleus perdent et s'ils gagnent ses 40 millions. Oui, mais lui, il n'y est pour rien. Lui, il n'y est pour rien. Après, il a été applaudi par les joueurs. Il récolte ses fruits, mais il n'y est pour rien. Déjà, quand il nomme Deschamps en 2012, il ne le veut pas. On ne peut même pas dire que tous les succès indirectement lui retombent dessus parce qu'il a au moins fait le choix du sélection. Non, il ne voulait même pas de Deschamps. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont liés comme les deux doigts de la main. Ça, d'accord ? Très bien. Mais tous les résultats, tous les succès financiers de la Fédé, il n'y est pour rien. C'est facile d'aller vendre les bleus. Même moi, demain, vous me donnez à l'attaché de caisse chez Volkswagen. Regardez, les bleus, ils sont super forts. On a Mbappé. Vous signez les contrats pubs, les télés. C'est facile. Ah ben les télés, on diffuse les bleus. Vous signez ? Oui, mais ça, tout le monde peut le faire. N'importe quel VRP fait ça. Le match de dimanche revêt aussi l'importance symbolique pour Emmanuel Macron. En 2018, après le titre de champion du monde, la descente du bus sur les Champs-Elysées avait été trop rapide. Certains accusant l'Elysée d'avoir fait accélérer le bus pour une arrivée dans les 20 heures. Dans un documentaire Les Bleus et l'Elysée, le président Emmanuel Macron a répondu aux critiques et a même fait une promesse en cas de titre. Ça m'a agacé, oui. Que ça se passe comme ça, après qu'on me le mette sur le dos, je ne vais pas vous le cacher. Alors, étaient-ce des contraintes de sécurité ? Est-ce qu'il y a eu des ordres décontre-ordres qui ont été donnés à d'autres niveaux ? Je comprends très bien ce qu'ont ressenti les gens qui étaient à ce moment-là sur les champs. Je pense que ce n'est pas bien. Le 18 décembre, le quart descendra lentement. Cette fois-ci, des Champs-Elysées. Il y avait notamment Alexandre Benalat dans ce bus qui s'est permis de tweeter il y a quelques heures. Je préchauffe le bus. Ce n'est pas forcément très drôle. Daniel Riolo... C'est un peu drôle quand même. C'est drôle, mais ce n'est pas très drôle. On va dire qu'un victor de la France, notamment pour les millions de familles qui attendaient dimanche en 2018. En cas de victoire, Daniel Riolo de la France, tout le protocole du retour des Bleus, notamment la descente des Champs-Elysées, sera extrêmement scrutée. Par rapport à ce qui s'est passé il y a 4 ans ? Oui, oui, je pense qu'ils vont faire un peu mieux. Ce n'est pas très compliqué de faire mieux que ce qui s'est passé il y a 4 ans. Cela dit, il fera froid, donc ils auront peut-être envie d'aller vite. On ne sait pas encore si ce sera lundi ou mardi en cas de victoire. D'accord, OK. Ça, mine de rien, ce détail météo, ce n'est pas faux. Ça peut attirer moins de monde sur les champs. Ce n'est pas du tout la même ambiance la Coupe du Monde en hiver, la Coupe du Monde en été. C'est l'été pour l'Argentine. Oui, d'ailleurs, ça se voit sur les images parce que pour le coup, ils sont vraiment tous dehors. Au niveau de la ferveur et de la surexcitation, là, ils sont au top. Oui, alors ils sont... Un gros commentaire sportif. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde, ils l'attendent depuis... Nous, on l'attend depuis 4 ans. Ça va, c'est un délai quand même assez raisonnable. Eux, ils l'attendent depuis 86. Donc, ça fait long. Et d'habitude, pour eux, la Coupe du Monde, c'est l'hiver. Là, c'est l'été. Donc, on a des images absolument hallucinantes de Buenos Aires, des principales villes argentines avec tout le monde dehors et cette attente absolument incroyable. C'est un peuple qui est dingue de foot. On ne va pas se mentir. C'est un club. Ils ont placé ça sous le plan religieux. Ah, c'est terminé, pardon. Non, mais allez-y parce que je répondais en même temps. Oui, c'est bon, je sais. C'est vrai qu'ils ont placé ça sous un plan qui va largement au-delà du foot. Eux, leur histoire, c'est Maradona. Il y a une chanson que tous les supporters chantent sans un au début du match. Maradona est dans le ciel et va guider Messi vers le titre. Ils sont dans des dimensions qui sont... Voilà, exactement. Alors, quelle équipe ? On parle de l'envolée finale. Ça, c'est la une de l'équipe. Aujourd'hui, on attend celle de lundi. Il y a ce magnifique livre aussi, il est 1001 de l'équipe. C'est aux éditions Solard. Un livre, me dit-on, à mettre sous le sapin et qui pèse moins lourd que celui de Jean Nouvel. Et puis, Daniel, on vous retrouve dans l'Afterfood sur RMC du dimanche au jeudi de 20h à minuit. Et lundi, pas sur le plateau de Sétavouno, on aura à faire mes boutiques. Mais vous fêterez comme il se doit la victoire des Bleus qu'on souhaite. Je ne vous demande pas vos pronostics sinon ça fâche Patrick Cohen. C'est vrai, tu ne supportes pas les tours de plateau on dit à l'heure ? Je n'ai jamais compris l'intérêt de demander des pronostics aux gens. Merci. Moi, c'est 3-2. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de Sétavou. Farid El Haïri a été accusé de viol en 1998 par une lycéenne qui a retiré son témoignage en 2017. Ce matin, la justice a annulé purement et simplement cette condamnation. C'est une décision rarissime qui a été rendue par la cour de révision. Ils ont reconnu enfin mon innocence après 24 ans de souffrance. Je ne sais pas trop quoi dire, je suis un peu sous les émotions. Merci. Je pense que c'est une décision historique. Farid est le 12e, le 12e révisé depuis 1945. C'est l'aboutissement d'un magnifique combat pour l'innocence. C'est une innocence qui est aujourd'hui consacrée et je crois que ça donne, ça fait chaud au cœur, vous voyez, ça fait chaud au cœur qu'enfin on puisse reconnaître qu'on s'est trompé. Bonsoir Farid El Haïri. Merci de votre présence ce soir. Rien ne subsiste à la charge de Farid El Haïri. C'est ce qu'a prononcé, ce sont les mots prononcés par le président de la cour de révision qui vous ont forcément bouleversé. Est-ce que vous vouliez ce matin, c'était appeler vos parents les prévenir ? Oui, oui. Mes parents, aussi bien mes parents que ma femme et mes enfants ainsi que mes frères et ma famille. Ce matin, j'ai pu avoir ma maman mais je n'ai pas eu mon père, je l'ai eu tardivement dans la journée. Donc, beaucoup d'émotions, énormément d'émotions et un soulagement pour mes parents et ma famille. Dans son jugement, la cour dit que l'affaire est terminée par cette décision qui vous lave de toute condamnation. Mais pour vous, elle ne sera jamais vraiment terminée, cette affaire ? Je vous laisse imaginer. C'est 23 ans de ma vie. Là, le 4 février, ça fera 24 ans. Donc, effectivement, elle fait partie intégrale de ma vie et ça ne s'efface pas. Ce n'est pas comme une télé. Ce n'est pas on-off. Malheureusement, je vais devoir vivre avec. La justice vous a officiellement innocenté mais depuis fin 2003 et le jugement, la première condamnation à votre égard, elle vous considérait comme coupable et ça vous en voulait. À la justice, vous considérez qu'elle vous a maltraité ? Pour ma part, elle a mal fait son travail. À l'époque, on condamnait un jeune de 17 ans sans preuve. Donc, à la justice de l'époque, pour ceux, en tout cas, qui m'ont jugé, je n'en veux pas la justice en général parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais pour ceux qui ont instruit à l'époque l'affaire, effectivement, je leur en veux énormément. Votre nom va être supprimé de tous les fichiers policiers et judiciaires. La mention à votre casier judiciaire va être définitivement effacée. La Cour a également ordonné la publication de cette décision dans quatre journaux. La Voix du Nord, Le Monde, Le Figaro, Libération et son affichage dans le Nord à Asbrooke, là où vous avez été accusé en 1998. C'est important que votre innocence, elle soit affichée, placardée à Asbrooke ? C'est surtout important pour... Moi, j'ai fait avec et j'ai vécu toute ma vie comme un coupable alors que j'étais innocent. Donc, voilà, je me suis créé une carapace. Mais c'est vraiment important pour mes parents et aujourd'hui, ma femme et mes enfants. Rien ne serait arrivé si en 1988, une jeune fille de 15 ans, Julie, ne vous avait pas accusée de viol. Elle attend donc 2017 pour écrire la réalité, la vérité à la justice. Elle avait en réalité été victime d'inceste de la part de son grand frère. Aujourd'hui, son avocate était également présente devant la cour de révision. C'est une parole d'une jeune fille de à peine 15 ans au moment où elle dénonce les faits dont elle a été victime. Elle a voulu parler, elle a dénoncé les faits qu'elle vivait chez elle. Elle n'a pas su dire qui était son agresseur. C'est elle qui a envoyé ce courrier en 2017. C'est elle qui a relancé. C'est elle. Et sans elle, on n'aurait pas pu avoir cette décision. Donc, évidemment, c'est un soulagement immense pour elle. Un soulagement, dit l'avocate de Julie D, votre accusatrice. Vous allez quand même lui demander des comptes devant la justice ? Oui, parce qu'il faut vraiment remettre les choses dans son contexte. Encore une fois, je ne peux pas entendre qu'elle l'ait fait d'elle-même. Moi, ici, dans mon téléphone, j'ai bien la phrase qui dit, et c'est sa version, elle a été obligée. C'est vraiment l'aide aux victimes qui lui a dit si tu ne fais pas ce courrier, je vais vous dénoncer. Et c'est écrit noir sur blanc sur le PV. Donc, si je dois remercier quelqu'un aujourd'hui, c'est cette personne qui a bien fait son travail et qui l'a forcée. Donc, c'est cette psychologue de l'aide aux victimes que je remercie infiniment parce que je n'ai pas son nom. Mais c'est juste grâce à elle qu'aujourd'hui, la vérité se sait. En rendant sa décision, le président de la Cour a salué votre dignité. Et il a dit espérer que l'avenir se présentera pour vous désormais d'une façon différente. comment vous le voyez cet avenir ? C'est compliqué. Vous savez, quand on a vécu 23 ans la vie que j'ai vécue, on ne peut pas l'effacer comme ça du jour au lendemain. Donc, on va voir. Je n'ai même pas encore conscience de ce qui se passe. C'est trop court. Je n'ai pas l'impression d'être innocent. C'est impressionnant. Mais ce n'est pas encore retombé. On ne peut pas gommer 23 ans. Encore une fois, ce n'est pas une accusation. On ne m'a pas accusé d'avoir volé un ballon, un vélo. Je suis marqué au fer rouge. Ça veut dire que il va falloir du temps, je crois. Merci beaucoup, Faïd. Merci à vous. Marie-Della et Grille d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Dans le reste de l'actualité, on voit ça dans le 5 de Mathieu Béliard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonsoir, Babette. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Mathieu. À la fin du mois de novembre, l'Agence spatiale européenne a dévoilé une nouvelle liste d'astronautes. En 2009, la France découvrait le jeune Thomas Pesquet au terme d'un processus similaire. On connaît désormais la nouvelle promotion d'astronautes. Ils sont 17, 11 réservistes, un astronaute porteur de handicap, on va en parler, et 5 astronautes de carrière, 3 hommes et 2 femmes, parmi lesquelles une française, Sophie Adeneau, 40 ans, militaire, elle est lieutenant-colonel de l'armée de l'air, ingénieure et pilote. Elle avait déjà été, en 2018, la première femme pilote d'essai d'hélicoptère en France. vous allez apprendre à la connaître. OK, lift the curtain. Big round of applause. Lots of smiles that we're seeing here on the stage. This is our 2022 class of ESA astronautes. We have Sophie Adeneau. I'm never confident. I mean, when you realize that there are so many candidates, you're never confident. You just make your way and hoping that the next step is going to work for you. But now, we're very happy. Bonsoir, Sophie Adeneau. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de CETAVOU aux côtés de Didier Schmid, chef de la stratégie des vols habitées et de l'exploration humaine de l'Agence spatiale européenne. Vous rêviez, Sophie, d'être dans cette promotion d'intégrer l'ESA. Depuis combien de temps est-ce que votre vie est tendue, tournée vers cet objectif ? C'est peut-être me prendre pour quelqu'un de bizarre, mais depuis que je suis petite fille, en fait, j'en ai rêvé. C'est bien sûr un rêve de petite fille, on a du mal à le matérialiser, mais très vite, j'ai essayé de chercher de l'inspiration. Et c'est ça qui m'a guidée. L'inspiration vers des femmes scientifiques qui m'ont fait dire j'ai envie de faire des sciences. Et puis après, le grand déclic, c'était Claudie Agnuré. Et vous avez mis votre vie, vous avez tout mis en ordre de façon à pouvoir réaliser ce rêve. Chacun de vos choix était... Les choix étaient guidés. étaient guidés par ce rêve-là. J'aime bien dire la loupe et la longue vue. Au quotidien, il y avait le travail pour faire des maths à l'école, de la physique, apprendre l'anglais, apprendre les langues vivantes. Mais la longue vue, c'était ça. Parce que pour le job, c'est une chose, le rêve et la longue vue, mais pour le job, il faut être intellectuel, vous êtes militaire, pilote, il faut être en excellente condition physique, il faut être polyglotte. C'est un sacerdoce et on imagine les sacrifices, en fait aussi, pour en arriver là. On pourrait reformuler parce que sacrifice, ça veut dire qu'il y a un combat, qu'il y a une douleur. Mais en fait, quand on est passionné, c'est un plaisir parce qu'on a cette petite étoile qui nous guide. Et du coup, moi, non, je n'aime pas trop parler de sacrifice. Le jour de votre présentation, vous avez rendu hommage à votre grand-père. c'est lui qui vous a transmis le goût de la science. Oui, il était mécanicien dans l'armée de l'air à l'époque et il me racontait toutes ses aventures extraordinaires, le travail en équipe et puis la manière dont il réparait les avions, dont il confiait les avions aux pilotes, aux équipages. Et ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans cette aventure. Claudie Aignoret, vous l'avez évoqué, c'est la seule française à avoir volé dans l'espace. C'est quoi votre objectif à vous, Sophie Adnoux, être la première sur la Lune ? Oula non, on va parler beaucoup plus terre à terre. Le premier objectif, c'est de commencer l'entraînement. L'entraînement est difficile. Il a commencé, ça y est ? Non, je vais le commencer au printemps prochain, l'entraînement. C'est toujours en Allemagne ? À Cologne ? À Cologne, au Centre européen des astronautes, European Astronauts Center. Il y a un film qui a été tourné là-bas qui montrait, notamment inspiré de l'expérience de Claudie Aignoret, qui montrait l'entraînement des... Et l'entraînement est qualifiant, c'est-à-dire qu'on est en salle de classe, on prend des notes, on apprend les mécanismes spatiales, les systèmes orbitaux, les systèmes de la Station Spatiale Internationale. On est noté à chaque fois quand on fait des entraînements. Si vous n'avez pas la moyenne, je n'irai pas dans l'espace. Exactement ! Exactement ! Là, je suis en bas de l'Everest. La biologie et la médecine, en fait. Voilà ! Je ne sais pas encore. Oui, mais si, on m'a dit... C'est l'heure de vous faire rigoler, Didier. Oui ! C'est que le début, quoi ! Oui, je suis au pied de l'Everest, là. D'accord. Avec une qualification potentielle quand, alors ? Le terme de cette formation ? Le temps incompressible avant de pouvoir espérer avoir une mission spatiale, c'est trois ans. D'accord. Avec une année d'entraînement de base et ensuite de l'entraînement dédié à une mission potentielle. Mais dans tous les cas, trois ans incompressibles. C'est d'ailleurs ce que disait Thomas Pesquet le jour où vous avez été dévoilé au grand public. Il va falloir être patient maintenant parce qu'on a très envie de partir directement, mais maintenant, il y a beaucoup d'apprentissage. Il vous a aussi mis en garde vis-à-vis de la médiatisation. Vous êtes préparée à cet exercice ? Je dois dire qu'on apprend aussi beaucoup dans le bas, là. Préparée, oui. On a quand même un petit cursus de médiatraining. On nous aide aussi. Mais l'aspect médiatisation en tant que tel, je pense que ce qui est important pour moi, c'est d'être là pour inspirer les gens et de passer des messages, d'être un injecteur d'optimisme. En ce moment, on est tous contents d'avoir de l'optimisme, et des bonnes nouvelles. Merci au bleu pour le moment d'hier soir. Des moments de joie comme ça sont partagés. Et je pense que le rôle de l'astronaute, c'est ça aussi. Didier Schmitt, l'agence spatiale européenne s'ouvre aussi aux personnes handicapées. C'est même le nom d'un programme par astronaute. L'ancien champion de sprint aux Jeux paralympiques de Pékin de 2008, John McFall, a donc été sélectionné par l'agence. Aujourd'hui, le handicap, ça veut dire que ce n'est plus un frein pour voler dans l'espace ? On va essayer que ce ne soit pas un frein. Justement, c'est pour ça qu'on appelle un projet. Ça veut dire que pendant deux ans, on va travailler avec lui et avec d'autres pour voir qu'est-ce qu'il faut faire comme adaptation avec les capsules habitées, donc à partir de cap cannaveral, pour voir si les personnes avec des handicaps physiques de ce type-là peuvent être en sûreté et ne pas aussi mettre le risque sur le reste de l'équipage si jamais il y avait un incident. Justement, il y a des expériences particulières à mener qui pourraient être utiles au niveau scientifique, à savoir si des personnes handicapées peuvent aller dans l'espace ? Aussi, mais c'est surtout le problème de la sécurité. Quand on a un handicap physique, vous voyez, on prend Top Gun à côté de moi. Donc, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas... Vous savez, on parle toujours de l'aspect nominal de la situation. En fait, 50% de l'entraînement de Sophie sera des situations où il y a un risque, où il y a une échappatoire qu'il faut trouver, même dans le vaisseau lui-même. On peut aborder le vol, entre guillemets. À chaque niveau, il faut avoir une échappatoire de sécurité. Le recrutement qui est aussi ouvert aux personnes de petite taille, ce qui est loin d'être anodin parce que les systèmes qui existent sont conçus pour des personnes d'une certaine taille, de 1,55 m à 1,90 m. C'est ça ? Et là, vous allez vous ouvrir aux personnes de moins d'un mètre 30. Et en fait, ce n'est pas anodin parce que les systèmes, comme ils sont conçus pour des personnes d'une certaine taille, on peut même se demander si vous pouvez toucher les boutons. Est-ce que vous allez reformer des systèmes ? Justement, c'est l'étude qui va démontrer ça pour voir jusqu'au bout où il faut aller pour l'adaptation de ces vaisseaux. Une fois qu'on est dans l'espace, on n'a pas forcément besoin de ses jambes. En fait, c'est la main et la tête qui jante. L'idée selon laquelle on voit, Sophie Hannault, elle est parfaite, elle est hors norme. Le fait que pour aller dans l'espace, il faut être, avoir des polyglottes, avoir des compétences physiques hors normes, ça, ça pourrait être dépassé. Et est-ce qu'on peut peut-être même se dire que des personnes ordinaires ou normales pourraient un jour aller dans l'espace ? Je vous rassure, Sophie est normale aussi. Si. Non, si vous voulez, pour être sérieux, on ne cherche pas Superman, Superwoman. Ce n'est pas le... Il faut avoir... La qualité physique, non, non, évidemment. Écoutez, quand on a le choix, on prend les meilleurs. C'est clair, mais vous savez, dans les 50 derniers, dans les 100 derniers, ils peuvent tous faire le job. Donc, ça va se démocratiser. Ça, c'est nul doute. On a fait des vols paraboliques il y a quelques années. Il y avait un niveau médical pas possible à avoir. Aujourd'hui, on fait un électrocardiogramme et puis on va dans l'avion. Parce que la conquête spatiale est quelque part, alors pas dans les mêmes mesures, en train de s'ouvrir. Il y a des compagnies privées désormais qui proposent des vols, enfin des entrepreneurs. Nous allons voir là un YouTuber texan, Coby Cotton, qui s'est offert un passage dans l'espace avec Blue Origin, la société du milliardaire Jeff Bezos. Ça n'a absolument rien à voir avec le projet scientifique et industriel de l'Agence spatiale européenne. Mais qu'est-ce que ça vous inspire de voir ce genre de vol ? C'est publicité mensongère, on va dans l'espace ou au contraire, c'est aussi une publicité, une forme d'engouement du grand public pour l'espace ? C'est sûr que l'engouement, il est d'autant plus partagé qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent y accéder à terme. Mais on n'en est pas encore là complètement, mais on peut par exemple comparer avec ce qui s'est passé pour l'aviation. L'aviation, au tout début, c'était des premiers explorateurs, des aviateurs, il y en avait très très peu. Et puis, progressivement, ça s'est démocratisé. Je ne dis pas qu'on en est là pour le voyage spatial, pas du tout. Il y a d'autres contraintes, s'échapper de la gravité terrestre, il y a d'autres contraintes. Mais c'est sûr que l'engouement va faire que plus c'est partagé et plus les technologies vont se développer. Et on ne sait pas ce qu'on va découvrir. On peut tous chercher dans les livres. Aujourd'hui, il n'y a aucun livre qui va nous décrire ce qui nous attend les prochaines années. Il y a une autre personnalité qui s'était illustrée en vol avec le fondateur d'Amazon aussi il y a un peu plus d'un an, c'est le capitaine Kirk, l'acteur William Shatner. 90 ans à ce moment-là. Et ce sont ses propos au retour sur Terre que je voulais vous soumettre. Écoutez-le. C'est l'astronote le plus vieux du monde qui aurait souffert donc d'overview effect, d'effet surplomb en français. On est émerveillé, fasciné ou paniqué, déprimé en voyant la Terre de là-haut, c'est ça ? C'est vrai que tous les astronautes en parlent de cet overview effect, le fait de pouvoir voir, prendre du recul finalement et voir que la Terre, c'est comme un vaisseau spatial qu'on partage tous. On est tous dans le même vaisseau spatial et ça donne surtout envie d'en prendre soin en fait. Je pense que le témoignage de Thomas est remarquable. Quand il dit la Terre entre nos mains dans le titre de son dernier livre, c'est vraiment ça. On est sur le même vaisseau spatial qu'on prenne en soin. Didier Schmitt, il n'y a pas que les acteurs privés qui se lancent dans l'espace. Ici, on va voir une photo qui est prise alors qu'un allunisseur japonais vient de décoller de Floride. Les Japonais lancent l'allunisseur, le tout avec une fusée d'Elon Musk, SpaceX, qui transporte le rover Rachid produit par les Emiratis. Est-ce que l'Europe n'est pas en train de perdre la main ? Est-ce qu'on a encore le même poids qu'auparavant ? Alors, effectivement, les acteurs se multiplient. Ça, c'est clair et net. Il y a aussi une deuxième course à l'espace qui est lancée. La première, c'est l'URSS et les États-Unis. Cette fois-ci, ça va être les États-Unis et la Chine. Mais d'autres acteurs s'y intéressent aussi pour des raisons variées. Les Emirats Arabes Unis vont même beaucoup plus loin. Ils ont déjà deux astronautes. ils vont financer maintenant la participation à la station spatiale autour de la Lune qui s'appelle le Gateway. Projet dans lequel nous sommes à 100% aussi du côté des Américains. Donc, ça veut dire qu'il y a un développement extraordinaire parce qu'ils voient très bien que ça motive les jeunes et ça motive les développements technologiques. Et donc, même pour un petit pays comme ça, un peu riche, évidemment, le spatial, se dépasser, c'est quelque chose d'important au niveau politique national. Plus léger, il y a un de vos prédécesseurs, Chris Hadfield, musicien sur Terre et dans l'espace, vous allez le voir, il avait enregistré un album à bord d'ISS. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Thomas Pesquet avait son appareil photo et son saxophone. Qu'est-ce que vous allez emmener là-haut pour votre temps libre ? Quel est le talent que vous voulez exploiter dans l'espace ? Je pense que j'ai encore trois années pour y réfléchir. Je suis musicienne à la base aussi, mais je ne sais pas. Je vais me laisser le temps de la réflexion. Jouerais de quoi ? J'avais de la guitare classique. Ah bon ? C'est ma vie du piano ? Mais ça fait partie des critères de sélection ? Le talent un peu, le hobby, le talent particulier de certains astronautes ? Vous savez, quand on recherche des gens un peu exceptionnels quand même, très souvent, ils sont exceptionnels un peu partout. Ce n'est pas juste monolithique, on n'est pas juste pilote ou autre chose. Non, on n'est pas juste pilote. Ils ont quand même un cerveau un peu développé et un multifonction. Non, mais c'est important. Je parle en tant que médecin, on n'a pas tous le même cerveau. Donc, ils sont intéressés partout et c'est ça qui les amène aussi à aller plus loin et à être les premiers de classe. Oui, oui. On n'est pas du tout déclinés. Quand on vous demande quelle est votre planète préférée, vous répondez la Terre. Pourquoi avoir fait tout ça pour en faire ? Ça, c'est quand même la meilleure question. Pour l'avoir de haut et pour y revenir avec plein de belles histoires à partager. Vous avez quand même un talent. Vous êtes prof de yoga et on peut faire du yoga en apesanteur ou pas ? Je n'en ai aucune idée. Effectivement, en général, en yoga, on parle d'ancrage, on parle de bien se connecter à la Terre. Ça va être dur. Mais écoutez, il y a plein de choses à découvrir. Merci beaucoup, Sophie. On est très fière de vous autant que des bleus hier soir. Nouvelle astronaute française, promotion 2022 de l'agence spatiale. Robben, merci Didier Schmitt.